salut à tous alors lecture du thème astral de la nouvelle lune en poisson du 10 mars 2024 donc cette louve à nu nous montre que déjà il ya du monde au portillon puisque nous avons un joli stellium de planète en poisson composé donc de saturne mercure qui est sur la cuspide neptune et la conjonction soleil et lune bien sûr pour la nouvelle lune on a aussi vénus qui est assez proche puisqu'elle est à 28 degrés en verso donc elle est quand même assez proche du poisson donc ça fait beaucoup 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 de monde dans ce signe des poissons qui je le répète est quand même le signe du karma encore une fois et ben on prend les mêmes et on recommence on va faire remonter des jolies petites blessures à la surface oh quelle joie c'est pas comme si on faisait ça depuis le début de l'année alors on va un petit peu sortir de la communication et on va plutôt se pencher au niveau des rêves des illusions alors on va être sur les rêves de l'enfance mais on va aussi être sur les illusions de l'enfance et là on est sur ce que j'ai cru n'est peut-être pas réel ce que j'ai fait vivre en moi n'est peut-être pas réel non plus et je dois maintenant me confronter à cela pour savoir ce que je garde est ce que je trie en plus de tout ça on a la joie d'avoir notre ascendant qui est aussi sur la cuspide donc on est à chaque fois le cul entre deux chaises c'est le bonheur puisque celui ci être entre le taureau et le gémeaux donc entre l'intérieur et l'extérieur presque ou entre le moi et les autres et toujours quand même dans le relationnel elle va être sympa cette nouvelle lune elle donne envie oui on reste toujours dans le même combo c'est on prend les mêmes et on recommence en bonne nouvelle c'est qu'on arrive quand même sur du mieux parce qu'on a jupiter en taureau et donc que on arrive quand même sur quelque chose de bénéfique par contre on va pas se mentir pour arriver à ce bénéfique va falloir passer un peu dans les tranchées et les méandres du soi on est toujours quand même sur transgénérationnel sur de la lignée et sur le fait que on fait le travail personnel mais on a un petit peu quand même le travail de la famille sur le dos là honnêtement on passe quand même bien à la moulinette en sachant qu'en plus on a mars maison 10 en verso donc au niveau des frictions je dirais même plus des frictions électromagnétiques c'est à dire que des frictions entre les courants de pensée entre les courants de personnes de vibrations pluton aussi qui se balade et qui arrive gentiment en verso donc qui nous fait aussi un grand plouf dans la piscine pour permettre que tout 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 bouge et puis qu'après tout se remette en place mais on n'est pas sur de la facilité comme c'est la nouvelle lune c'est la partie sombre entre guillemets c'est qu'il va falloir éclairer cette partie sombre donc c'est pour mettre en valeur pas tout ce qu'on veut pas voir pour que justement on puisse faire le tri à la pleine lune que ce soit pleinement éclairé et qu'on puisse passer à autre chose donc là on est bien 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 dans tout ce qui fait mal surtout que si c'est sur des illusions passées ça veut dire qu'on va vraiment remettre en question fortement le cadre parental le cadre familial le cadre même voire religieux d'ailleurs et qu'on est sur alors déjà on est sur essayer de sortir la tête de l'eau pas très très simple tout de suite ensuite on est sur essayer de trouver un équilibre encore moins simple vu que c'est dans un signe d'eau et comme je vous disais on a peu de douceur pour nous aider pour continuer dans les joyeusetés on a notre lune noire qui est en vierge donc tout ce qui va être cadre qu'on vous va vouloir poser ça va pas aider des masses parce qu'en fait bah si vous mettez des cadres sur un bateau qui tangue vous allez pas tenir très longtemps et surtout ça va pas vous servir à grand chose j'aurais presque tendance à vous dire c'est d'aller au fond au fond des choses au fond de soi même au fond de ce qui fait mal pour pouvoir ensuite enfin mettre cette blessure à la lumière pour qu'elle sèche qu'elle se referme et qu'elle se guérisse quand je vous parle des illusions passées et des masques on n'est pas en train de demander de tout remettre en question on est plutôt en train de demander de mettre une lumière là dessus pour pouvoir ensuite accepter d'autres points de vue on va quand même sur un printemps on va quand même y arriver donc on est en train de permettre que le jardin s'agrandisse pour que bah justement le printemps fleurisse et fleurisse avec beaucoup de choses à l'intérieur ça aurait été cool que vénus nous aide un peu pour adoucir les choses mais elle est pas placée dans un bon endroit vu qu'elle est coincée entre mars et saturne donc elle est soit entre la guerre ou la rigidité donc pour qu'elle fasse ressortir un peu sa douceur féminine et son intuition et sa créativité ça va être un peu compliqué en revanche on reste sur cette idée pour moi de ça peut aller vite c'est à dire que à l'inverse d'il ya 10 voire 15 ans où le temps était beaucoup plus dense moins malléable on va dire les choses pouvaient rester dans cet état là pendant des semaines voire des mois et malheureusement parfois des années donc l'état on va dire qu'un état dépressif que vous pouviez ressentir pouvait rester aussi longtemps que ça maintenant vous avez la possibilité de passer d'un état à l'autre beaucoup plus rapidement ça peut être aussi difficile puisque effectivement dans un sens ou dans l'autre si vous êtes dans un état de grâce entre guillemets il va pas durer très très longtemps et si vous êtes dans un état dépressif il va pas non plus durer très très longtemps le but du jeu est de trouver à la fois une harmonie et de pouvoir essayer de rester dans un état qui vous convient le plus longtemps possible neptune c'est aussi ça neptune c'est aussi l'écoute intérieure c'est pour ça qu'elle peut être floue mais pour ceux qui n'arrivent pas justement à s'écouter ou à s'entendre elle peut quand même aider et on est sur l'idée de la maîtrise c'est ce que moi je vous avais dit dans la pépite sur la maîtrise c'est qu'on est aussi en maison 11 donc on est on est justement sur la force et sur le fait de maintenir sa vibration de se maintenir soit dans la tempête ce qu'on est quand même fait quand même dans la tempête en ce moment donc on est sur cet exercice là qui n'est pas simple je vous l'accorde alors j'aurais envie de vous dire que les voyages peuvent être bénéfiques puisqu'on a en maison 1 on a les gémeaux en maison 7 on a le sagittaire pour ceux qui ont cette possibilité là de changer un peu d'air d'aller voir un petit peu ailleurs bouger un peu de sortir de l'habituel du quotidien pour voir autre chose ça va pas régler tous les problèmes on est bien d'accord mais ça peut faire du bien ça peut vous permettre aussi de vous retrouver tout bêtement et de pouvoir repartir dans cette énergie là toujours dans les bonnes nouvelles nous avons le lion qui est en maison 4 ce qui veut dire que le coeur est en maison 4 et c'est la maison de la famille c'est la maison du fait de bâtir les choses de réaliser ses projets de voir à la fois le chemin parcouru et l'avenir donc on a notre coeur qui est là dedans donc pour moi la nouvelle lune elle permet aussi d'approfondir ses projets de mettre du coeur à l'ouvrage littéralement et de croire en ses projets en l'avenir donc pour résumer mes amis les poissons mes amis les vierges mes amis les versos et mes amis les lions pour moi vous allez être ceux qui vont être un peu plus touchés par cette nouvelle lune ce qui veut dire que mes amis qui sont sur la croix des mutables donc gémeaux sagittaires avec poisson vierge ainsi que la croix des fixes taureau scorpion lion verso vous allez être un peu plus sensible à cette nouvelle lune après on est d'accord que de toute façon on est sur la même portée que les deux dernières lunes et que c'est toujours le poisson qui fait un petit peu ses ravages mais encore une fois lâchez pas l'affaire je vous jure que ça va aller mieux après et que tout ce que vous faites maintenant tout ce que vous comprenez maintenant tout ce que vous débroussaillez maintenant ça va vraiment vraiment porter ses fruits pour la suite et pour le printemps donc surtout ne lâchez pas l'affaire vous êtes sur le bon chemin c'est pas facile on est dans l'oeil de la tempête mais ça va s'arrêter dans peu de temps et vous allez être heureux bientôt tout le travail que vous avez effectué depuis le début de l'année va vraiment vous servir pour le printemps et ça va faire du bien vous allez pouvoir souffler au printemps donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin je vous souhaite alors une bonne nouvelle lune je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous et n'oubliez pas vous n'êtes pas seul allez à bientôt salut